Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage des énergies. On est beaucoup appelés en ce moment à parler sur la situation actuelle. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans les 15 jours à venir. Vous savez que je n'aime pas trop dater mes tirages, ça dépend toujours du collectif, de l'énergie de chacun. Mais où on en sera là, dans 15 jours à peu près, quels sont les événements, qu'est-ce qui va se passer, je vais essayer d'aller voir ce que je ressens un petit peu. En énergie principale, je vais prendre l'esprit animal pour aller voir quelle est la tendance générale de ces 15 jours. On est parti. Je rappelle que ce sont des messages généraux, vous prenez ce qui vibre en vous. Mais là, on va vraiment parler de la situation dehors par rapport à la revanche de Malthasar, si vous me suivez. Alors, dans les 15 jours, qu'est-ce qui se passe par rapport à la situation actuelle, à tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides à l'univers, au multivers, au maître ascensionné. J'aimerais des messages. Waouh ! Alors, je ne m'attendais pas à ça. La colombe avec la paix. Alors, magnifique. Donc là, on nous parle de libération dans les 15 jours. 15 jours, ça peut être 3 semaines. Je vous dis, ça dépend du collectif. Mais on voyait tous qu'il y a quelque chose de rapide qui est arrivé. Il y a la paix qui arrive dans 15 jours avec la colombe. Colombe, c'est un message de paix aussi. Oui, avec la tortue, il y a cette notion de lenteur. Donc, il y a vraiment cette notion d'une paix, une libération qui a mis vraiment du temps à arriver. Oui, il a fallu faire preuve de subtilité. Il a fallu faire preuve de ruse, en fait. Purification d'énergie, se rallier à la communauté, travailler ensemble. Oui, travailler sur sa respiration, sur l'instant présent. Pour aller vers cette renaissance et avoir cette reprise d'indépendance. Par le pardon, la métamorphose. Écoutez, c'est la paix. Une paix qui a mis du temps à arriver. Comme on le voit ici avec la tortue, ça a été long. Mais la paix arrive. Donc, aujourd'hui, on m'a dit de ne pas faire comme d'habitude. Je ne vais pas commencer par les tarots comme je fais. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Et je vais faire un tableau avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, j'irai compléter avec le Béline ou le Clipper. Je vais aller voir. Mais je sais que je vais prendre le Béline, le Clipper. Et qu'ensuite, je prendrai les conseils et les blocages pour les tarots. Alors, j'aimerais savoir dans les 15 jours, là, qu'est-ce qui va se passer avec un grand tableau, s'il vous plaît, au niveau mondial. Bon, on nous parle encore des enfants, clairement. Là, il va être question des enfants. Je vous ai dit, je sentais qu'il y a une mesure qui tombait par rapport aux enfants. Et qui éveillait le monde. Quel est le seul point commun que tout le monde ait ? Les gens sortent de leur zone de confort, on va le dire comme ça, à partir du moment où ça les touche personnellement. On a tous un travail différent. On a tous un revenu différent. On a tous des vies différentes, si on regarde. Il y a des groupes, mais ça ne touche pas l'entièreté de la population. La seule chose qui touche une entièreté de population, c'est les enfants. On est tous parents, grands-parents, frères et sœurs, ou neveux, nièces, marins, pareignes. On a tous des enfants dans nos vies. Dans les 15 jours, qu'est-ce qui se passe, justement, s'il vous plaît ? Non, alors là, j'en aimerai qu'une. Et on va être précis, s'il vous plaît, les guides. Donc, j'aimerais que vous me fassiez souhaiter une carte dans 15 jours. Là, dans les 15 jours à venir, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial ? Ouh, la séparation. Alors, qui voulait tomber à l'envers. Donc, on va quand même la prendre à l'envers, parce que je la sens à l'envers. C'est-à-dire que c'est la fin de la séparation. C'est la fin d'un clivage. C'est la fin de... Ouais, on va les compléter pour aller voir quelles sont les autres cartes. Surtout que c'est la première fois que je le fais comme ça. Ouais. L'échec aussi. Il y a cette notion d'être stratégique. Ouais, d'être stratégique. C'est la fin d'un échec pour moi. Par rapport à la famille. Elle tombe à l'envers, celle-là aussi. Et je comprends mieux pourquoi elle tombait à l'envers. Bon, en fait, je vais vous les mettre à l'endroit. Je vais vous les interpréter à l'envers, comme je fais d'habitude, parce que j'aime pas quand vous ne le voyez pas bien. Ça m'agace. Bon. OK. Les enfants, la séparation, l'échec et la famille. Donc là, clairement, on vous dit que par rapport aux enfants, aux familles, il y a une séparation, il y a un clivage. On vous dit que pour moi, c'est la fin d'une séparation. Vous voyez ? L'étranger. Donc, il y a quelque chose de différent. Il y a cette notion d'aller à l'étranger, de voir ailleurs. Il y a peut-être une séparation, un clivage avec un pays étranger aussi. L'amour. Vous voyez, il y a l'amour. J'ai beaucoup de messages par rapport à ça. Je pense qu'il y a certains parents qui vont s'éloigner de l'amour de leurs enfants. Il y a des familles qui risquent d'être séparées. En tout cas, c'est ce qu'on va vouloir mettre en place. Mais ça va créer une ouverture. Je dis, il y a quelque chose qui va tomber, qui va être... Waouh ! Ça va choquer tout le monde, en fait. C'est quand une personne est en toute puissance qu'elle fait des conneries, clairement. Et là, c'est vraiment ce que je sens. C'est la mesure de trop qui nous amène à la paix, au final. Vous voyez ? Parce que là, sur la séparation, on vous dit que c'est positif ce qui se passe. Il y a une ouverture. D'accord ? Avec le miroir magique, les familles vont pouvoir créer absolument ce qu'elles veulent. C'est une porte qui s'ouvre dans les 15 jours. Avec le cœur, l'amour. On va voir quelque chose de différent ici. Par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Il y a une séparation qui se fait aussi. Il y a quelque chose qui se sépare de quelque chose d'étranger, qui ne nous correspond pas, qui est étrange. Donc, on nous parle encore une fois du temps. Oui. Ça va prendre du temps. Où le temps est venu. Le temps est venu d'aller vers l'amour. Peut-être tout simplement ça. Oh oui. Le temps des compromis aussi. Écoutez, dans les 15 jours, il se passe un truc, là. Clairement. Et je pense que ça attaquera par les enfants. Oui. Il y a cette notion de se protéger aussi. On protège nos enfants par amour. On protège nos enfants. On protège notre enfant intérieur par amour. Cette notion de se protéger et de pouvoir mettre dans la matière absolument tout ce qu'on veut. Oui. Le retard. Je n'étonne pas que le retard tombe. On a mis du temps à se séparer de quelque chose qui ne nous correspondait pas pour aller vers notre destin, notre destinée ici. Oui. Il y a eu des échecs par rapport à l'amour parce que ça a pris du temps. Il y a eu des échecs par rapport à ce qu'on voulait mettre, ce qu'on voulait. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle. Donc, c'est vraiment, c'est la loi de l'attraction ce qu'on veut attirer à nous. Au niveau des familles, on vous dit qu'il y a une ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une clé qui est trouvée. Il y a des compromis, des négociations, des conciliations. Il y a quelque chose qui est trouvé, un équilibre qui revient. Oui. Pour moi, on se sépare d'une situation où on a été mis en échec par rapport aux familles et les enfants. Vous voyez vraiment ce clivage entre enfants et familles. Il y a cette notion de, on se sépare de ça. Cette séparation nous amène à quelque chose de différent ici. Cet échec là, ce qui a été mis en échec, c'est positif si vous me suivez. On met en échec un clivage, une séparation, une distance en fait. Il y a quelque chose qui est mis en échec en fait. C'est bien parce que ça nous permet d'aller vers quelque chose de différent. Ça nous permet de fonctionner plus dans le cœur, dans l'amour universel, vous voyez. Cette séparation nous permet d'aller vers l'amour et vers des compromis. Cet échec nous permet une ouverture et on est protégé, on vous dit. D'accord ? C'est aussi cette notion, les enfants sont protégés tant qu'on reste dans le cœur et dans l'amour. Avec la famille, on peut créer tout ce qu'on veut, mais on prend du retard. Il y a des correspondances qui arrivent. Oui, par rapport à des commérages, des trahisons, par rapport justement à tout ce qui est hérédité, naissance, enfant. Encore une fois, on va avoir un choix à faire et cette notion de vouloir culpabiliser les personnes, de culpabiliser, de vouloir nous culpabiliser par rapport aux naissances, par rapport aux enfants, par rapport à notre enfant intérieur, par rapport à des nouveaux projets. Mais on va avoir la tranquillité là-dessus. Il y a quoi derrière la réunion ? Il y a le boomerang, des choses positives qui arrivent, la loi. Donc, je reste sur le fait que vraiment, il y a quelque chose qui va être révélé pour moi. Quoi de quai, comment, je ne sais pas. Mais il y a pour moi quelque chose qui va être révélé. Mais on va écarter un petit peu le jeu pour aller compléter. Et on va aller voir. Alors, c'est moins facile pour moi avec les oracles qu'avec les tarots. Enfin, ce n'est pas que c'est moins facile, mais c'est... C'est un peu déroutant, mais ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement sur ce tirage pour compléter avec le clipper ? Oui, il y a des préoccupations par rapport aux enfants. Ça, on est bien d'accord qu'on est préoccupé et qu'il va y avoir des préoccupations. Ça, on est tout à fait d'accord. OK. Sur la séparation, justement. Tiens. La pauvreté. Donc, on se sépare d'une situation peut-être économique ou d'une situation qui nous mettait triste, où on était mal. C'est un enfant qui est là. C'est un enfant qui travaille et qui n'est pas bien. Donc, il y a cette notion vraiment de se séparer de ça, vous voyez. On se sépare de cette énergie-là, quoi. C'est ce que je vous dis. La séparation et l'échec est positif, en fait. Mais il y a quand même des préoccupations. Je pense qu'il va y avoir des communications par rapport à des mesures. Vous voyez, on s'éloigne de l'échec. On prend notre bâton, on s'éloigne de l'échec. On va faire quelque chose de positif. Ici, j'ai demandé dans les 15 jours. Donc, j'ai demandé un avancement rapide. Enfin, un tirage de cartes. Là, dans les 15 jours, qu'est-ce qui se passe ? Oui, au niveau de la famille, c'est cette notion de temps de latence que je ressens, là, avec l'occupation. Il y a un temps de latence. Il y a quelque chose où on s'occupe. Je pense qu'on va s'occuper aussi de prendre un problème à bras le corps. Alors, il y a cette notion d'être créateur aussi, d'être co-créateur de la situation. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger ici. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite sur l'étranger ? Le changement est quelque chose de différent. Oui, ben voilà, par rapport à des communications. Je dis, il y a des messages, il y a des communications qu'il va y avoir. Il y a des choses qu'on va apprendre. Il y a des choses qui vont émerger. Peut-être des écrits, peut-être des procès. Mais là, je pense que c'est plus quelque chose qu'on va savoir, qui va permettre cette scission, là. Qui va permettre cette séparation, de se séparer de tout ce qui est pauvre, de tout ce qui n'est pas bon. D'accord ? Par rapport à notre enfant intérieur, des enfants, par rapport à des préoccupations qu'on a. Il y a vraiment un message qui pourrait nous préoccuper, nous inquiéter. Vous voyez ? Mais, ça tombe quand même sur la séparation et l'étranger. Donc, pour moi, c'est positif. Ne paniquez pas quand ça va arriver. Voilà, le désespoir. Eh oui. Il y a une situation qui était désespérante, là. On prend le bateau, on va faire quelque chose d'autre. On se sépare de ce qui est pauvre. Alors, il y a une situation, peut-être, qui va être... Il y a peut-être une mesure ou une communication qu'on va nous donner qui va nous désespérer. Et là, on vous dit, attention, restez dans l'amour. On essaye de mettre en échec, mais il ne faut pas que ça fonctionne. Oui. Il y a une ouverture par rapport aux enfants. Il y a vraiment une ouverture par rapport aux enfants. Et par rapport à notre enfant intérieur. Parce qu'on prend le large, vous voyez, la pauvreté, les enfants, mais sur la séparation et l'ouverture. Donc, la pauvreté est sur la séparation et les enfants sont sur l'ouverture. Alors, c'est plutôt cool, hein. Waouh. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, gain exceptionnel. Voilà, c'est bingo. On a gagné, c'est bingo. Le 7, c'est un chiffre un petit peu magique aussi, là. On est vraiment, en plus, c'est le chiffre 11. Un 1, c'est un nouveau départ. On a vraiment cette notion ici d'avoir gagné. Vous voyez, il y a quelque chose. Enfin, on gagne. On prend le large et on gagne, quoi. Vraiment. Bah, dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Eh oui. Bon, il y a la prison. Donc, ça peut parler de personnes qui vont en prison. Ça peut parler de se sentir enfermé, de se sentir comme en prison, de se sentir rongé, de se sentir bloqué, vous voyez. Mais, on avance par rapport à ça. On avance et c'est la fin de l'échec, en fait. Ça aura pris du temps, on vous dit. Ça aura pris du temps pour que les vraies communications émergent et pour qu'on sorte de ces préoccupations, là. Ça nous aura mis mal aussi, hein. Ouais. Le voyage, hein. On avance vers quelque chose de différent. On avance vers quelque chose de différent. Ça peut me parler aussi d'un voyage qui va être fait ou d'un voyage d'affaires ou de, je ne sais pas, d'un discours ou de quelque part ou par rapport aux enfants. Je pense qu'il y a des nouvelles. Quelque chose qui sort par rapport aux enfants et aux familles. Et on va vers quelque chose de différent. Là, je veux dire, c'est très clair. Regarde. Bon, succès en amour, ok. Mais oui, c'est en amour. Succès dans le cœur. Succès des personnes éveillées. Succès de... On a encore la colombe avec la paix qui revient, là, par rapport aux enfants parce qu'on s'éloigne de l'échec, quoi. On a le gain avec le miroir magnétique. C'est un super tirage, quoi. Je m'attendais à un truc super dark, mais non. Eh oui. Il y a du retard parce qu'il y a des choses qui ont été volées. Il y a des informations, je pense, qui ont été volées. Il y a des biens qui ont été volés. Il y a quelque chose qui a été volé. La liberté, l'amour, la paix. C'est quelque chose qui a été volé au sens large dans notre cœur. Et peut-être au sens physique aussi. Vous voyez, on se sépare de cette pauvreté. On va vers cette ouverture par rapport à notre enfant intérieur, aux enfants. Et ça a pris du retard parce qu'on nous a volés. On nous a trompés, dupés. Là, forcément, ça nous préoccupe sur les enfants. Ça nous a même mis dans le désespoir. Chez certains, ça a été très compliqué, vous voyez. Mais il y a toujours le chien qui est fidèle ici. On vous dit de rester fidèle à votre cœur, à votre âme. Et c'est ça qui vous protège pour aller vers le succès. D'accord ? Le succès en amour, le succès du cœur, le succès de l'ouverture. Voilà. On va peut-être apprendre des nouvelles de l'étranger. Peut-être avoir des messages de l'étranger. Il y a quelque chose de différent qui s'installe avec une communication qui arrive. D'accord ? Et c'est ça qui nous permet d'aller vers des compromis, d'aller vers quelque chose de différent. Et pendant ce temps, on va peut-être se sentir emprisonné ou, vous voyez, un petit peu comme, voilà. Avec le temps, c'est possible qu'il y ait des personnes qui aillent aussi là, vous voyez. Bon. Ok. On s'éloigne de tout ça, en tout cas. Ouais. Sur l'occupation et la famille. Il y a l'ouverture par rapport aux enfants et des compromis et un voyage. Hum. On se sépare de la pauvreté, de ce qui ne nous correspond plus là. Oui. Et on va gagner un succès ici. Un succès qui est gagné et une protection qui est gagnée. Regardez, le grand bonheur qui arrive derrière. Il y a, franchement, il y a le changement par rapport aux bonnes personnes. Il y a des engagements, des communications par rapport à des fausses personnes. D'accord ? Qui pourraient sembler bien. Moi, j'hallucine du tirage, là. Ok. D'accord. Parce que j'ai demandé dans 15 jours, quand même. 15 jours, c'est... Ok. Je sentais qu'il y avait un truc rapide qui est arrivé. Rapide, rapide. Tu me diras, il est temps, parce que rapide, ça fait un moment, quand même. Alors, on va aller compléter un petit peu, là, avec le Béline. On va aller voir ce qu'il nous dit. Ouais, les pénates. Voilà. Donc, par rapport à la sécurité intérieure, par rapport à la maison, par rapport aux enfants, il y a des préoccupations. Il y a quelque chose qui nous préoccupe. D'accord ? On va se faire un peu de soucis, quand même, dans les 15 jours. Alors, oui. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a de la nouveauté qui arrive. Et ça nous permet de nous séparer de quelque chose qui nous rendait pauvres. D'un manque d'argent, d'un manque d'information, d'un manque de sécurité. Vous voyez ? Tout ce qui est de l'ordre de la pauvreté, là. Oui. Oui. Ben, l'inconstance. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas constant. C'est compliqué. Il y a une situation qui n'est pas constante. On est un peu brin de balai à droite à gauche, là. Pendant ces 15 jours, on est un petit peu mis à mal. Ça part à droite à gauche. Ce n'est pas constant. C'est pour ça que je pense qu'on lève l'anque et on va voir ailleurs, en fait, clairement. Sur la famille et l'occupation. Qu'est-ce qu'on me dit ici ? Ben, la famille. On nous dit qu'il faut s'occuper de sa famille aussi, là, clairement. Il est temps de s'occuper des familles. Voilà. Alors ça, je pense que c'est vraiment un message. Enfin, au sens, c'est toujours des messages des anges et autres. Mais là, c'est vraiment, voilà. Voilà. La clé, la destinée. Il y a des communications. Il y a quelque chose qui tombe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui tombe par rapport à l'étranger. Des messages, des révélations par rapport à l'étranger. Il y a quelque chose qui tombe. Ça nous donne une clé. Il y a des nouvelles qui tombent. Donc, je n'arrive toujours pas à voir quoi. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va faire basculer vers la paix, en fait. Vous voyez ? Alors, sur l'amour et le désespoir. Oh, magnifique, l'élévation. Vous voyez, on s'élève du désespoir vers l'amour. C'est aussi se lever, s'élever, se lever. Vous voyez ? Vous avez compris ? Cette notion de progression. C'est un peu une nouvelle élévation, là, vers quoi on va. Alors, j'ai vraiment demandé dans les 15 jours, s'il vous plaît, les guides. Oui, il y a la beauté. D'accord ? Donc, on va vers quelque chose de beau. On va vers quelque chose de réjouissant. On va vers quelque chose d'une ouverture, vers une belle ouverture. C'est ça qu'on nous dit avec un nouveau départ, avec l'enfant. Et avec quelque chose de beau par rapport aux enfants aussi. Ok ? D'accord ? J'hallucine. Puis alors là, le tirage est vachement plus léger, quoi. C'est... Voilà. Pas comme cette lourdeur qu'on a ces derniers temps. L'entreprise. Alors, l'entreprise, ça me parle d'argent, de gains. Ça me parle de quelque chose qu'on a entrepris, d'une action qu'on a entreprise. Comme ça peut vraiment me parler au niveau professionnel, là. Professionnel ou économique. En tout cas, il y a quelque chose où il y a de l'argent qui rentre. Il y a une situation qui se rétablit. On peut créer ce qu'on veut. On nous dit à cette notion-ci de travailler pour gagner. C'est un peu ça. Ce n'est pas travailler plus pour gagner plus. C'est mettez-vous en action. Il faut s'occuper de sa famille, vous voyez. Oui, bon, l'étoile de l'homme et... L'étoile de l'homme, le temps et la prison. Je pense que là, c'est clair. On sait de qui on parle. Il y a des personnes, clac, quoi. Voilà. Et c'est ça, l'élévation. Sur la préoccupation et l'amour et l'instabilité. C'est une personne qui nous a mis en instabilité, en échec. Et on s'en va de cette situation, vous voyez. On oscille entre désespoir, amour. On s'élève par-dessus ça. Et avec le temps, il y a un enfermement sur l'étoile de l'homme. C'est Malthazar, ça. Regardez, on a la réussite. Un compromis, des changements et la réussite parce qu'on s'élève par-dessus tout ça. Alors moi, je le vois dans les 15 jours, là. D'accord ? Dans les 15 jours, il y a quelque chose qui bouge. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a une élévation. Il y a la réussite. En carte principale, on a la paix. C'est une situation qui a pris du temps, qui a mis beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Le bonheur. Le bonheur revient. Il y a un succès. On est protégé. Le bonheur revient. Il y a des cadeaux. Il y a du partage. Eh ouais. Eh ouais. Et bon, il y a une situation qui ne donne plus rien, qui est stérile. On sait de quoi on parle, là, clairement. Où il y a eu vol, où il y a eu vol, il y a eu, voilà. Et là, on vous dit que c'est retardé. Alors, si c'est retardé et que moi, je demande dans les 15 jours, est-ce que ça arrive dans un mois ? Est-ce que, vous voyez, il faut... Mais bon, je pense que ça arrive rapidement quand même. L'eau, vous voyez, il y a encore cette notion de communication. Il y a aussi cette notion de partir avec le bateau, loin du vol, de la perte. Vous voyez, parce qu'on veut, voilà, on veut avoir les honneurs. Et j'ai encore la femme qui revient. Mais il y a du retard. Il va falloir faire preuve d'intelligence par rapport à notre héritage. Donc, aux enfants et à ce qu'on a construit. Oui. C'est un peu fluctuant encore, les cartes, derrière. On a encore un peu de... C'est encore un petit peu fluctuant, là. Bon. Écoutez, là, le message, il est quand même clair. Je veux dire, au niveau de la sécurité, il y a une élévation. On va vers le bonheur. La destinée est proche pour aller vers la réussite. Ensuite, c'est un peu retardé cette notion de stérilité. Mais pour moi, là, ça bouge, quoi, dans les 15 jours. Vraiment, si je regarde le tirage, ça bouge dans les 15 jours. Il y a des nouvelles sur quelques... Il y a des belles nouvelles qui arrivent par rapport à une situation qui était stérile, qui ne donnait plus rien. Encore une fois, ça me parle de nouvelles de communication. La clé, ça va être les nouvelles, la communication. On vous dit qu'il y a une situation qui était inconstante, instable. Vous voyez, ça nous mettait tout le temps en échec. Et que là, il y a une entreprise... Je vois une entreprise d'études. Une étude, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, dans lequel il va y avoir des gains. Il y a de la beauté par rapport à la famille, la réussite par rapport aux familles. Enfin, là, je veux dire, on construit quelque chose de solide. Ici, clairement, on nous le dit. On va construire quelque chose de solide. En d'autres dettes, on a correspondance, bonheur et l'eau. L'eau qui nous fait filer avec le bateau vers quelque chose d'autre, qui nous fait communiquer, ou on purifie. Vous voyez, on construit quelque chose de solide. Et on va sortir d'un mental, pour moi, et aller plutôt dans le cœur, vous voyez. Il y a cette notion de réfléchir en famille aussi, là. C'est vraiment ce que je ressens. Réfléchir en famille ou réfléchir à plusieurs. Voilà ce qu'on dit. Réfléchir ensemble, en famille ou à plusieurs. Oui, ou là, il y a le départ. Avec l'avion, on s'envole. Encore une fois, on va vers quelque chose de différent. On sort du mental aussi. On sort de la peur. On sort des schémas de pensées bloquants et limitants. On sort du stress et de l'angoisse, là. Enfin, clairement, avec l'île, clairement. Ça a peut-être commencé dans les îles, d'ailleurs. Peut-être commencé dans les îles, parce qu'ils sont un peu plus véhéments que nous, comme on l'a vu. Enfin, véhéments des terres, en tout cas, je dirais. Je fais un gros bisou à ceux qui sont dans les îles, d'ailleurs. Et puis, regardez, on est guidés pour quitter une situation qui tourne en rond. Moi, je tourne en rond, je tourne en rond. Oui. La dualité, l'esprit, le cœur, par rapport aux enfants de nouveaux départs, il y a des invitations à venir. On est guidés et on est invités à réfléchir correctement, à sortir des idées noires et à se positionner avec le nom. Il y a un positionnement à faire par rapport à une maison, un foyer, un équilibre intérieur pour aller vers la lumière, d'accord ? En écoutant ses intuitions. Donc, là, c'est clair. Voilà. Donc, on m'a dit de prendre le tarot pour les conseils. Quels sont les conseils, là, dans les 15 jours, là ? Quels sont les conseils dans les 15 jours ? Le jugement. Il faut se libérer. On vous dit que là, c'est le jugement divin, entre guillemets. Il y a une libération qui doit avoir lieu au niveau de l'âme et qu'il est temps de s'alléger. Et c'est vrai que je sens que toute cette lourdeur s'en va dans ce tirage. On vous demande d'alléger quelque chose, d'être plus léger par rapport aux enfants, d'accord ? Par rapport aussi à votre enfant intérieur, par rapport à l'amour inconditionnel. Il y a cette notion de s'aimer, de reprendre sa souveraineté. Il nous est demandé de faire un choix, de ne pas rester le cul entre deux chaises, là. Clairement. Enfin, il nous est demandé. Moi, je vous passe les messages et je vous passe les conseils. Vous avez besoin de vous alléger à quelque chose qui doit être plus léger, qui doit, dans le cœur, vibrer, en fait. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on nous conseille d'autre, ici ? Avec les tarots, s'il vous plaît. Avec le tarot, pour le coup. Oui. On nous conseille de... En fait, j'ai l'impression que ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il faut qu'on trouve quelque chose d'autre à mettre en terre. Et on nous conseille vraiment de nous libérer, en fait. J'ai l'impression que ce qu'on essaie de nous dire, c'est qu'il n'y a que nous qui pouvons nous libérer, en fait. Il ne faut pas attendre une libération. Il faut que la libération vienne de nous, en fait. Il y a une libération par rapport aux enfants. Il faut être plus léger, plus confiant, dans son amour, dans la foi, un petit peu, vous voyez, cette foi inconditionnelle et cet amour inconditionnel de soi, de ses enfants, de son enfant intérieur, là. Arrêter de jongler entre les situations, arrêter d'être mis en échec et construiser quelque chose de différent, poser en terre quelque chose de différent. Ensemble, on l'a vu, ensemble, main dans la main. Quels pourraient être les blocages ou les retards, pour le coup, parce que ce qui doit arriver arrivera. Et si on va tous faire la même chose, ce n'est pas pour rien. Ah ben voilà. Si on n'arrive pas à être stable au niveau émotionnel, ancré, il y a besoin d'ancrage et de stabilité au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau du cœur, avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il est stable et il est fidèle à son cœur, quoi qu'il arrive. Peu importe la tempête autour de lui, il ne bouge pas. Il est ancré, il est stable. Oui, bon ben le diable. Le diable, les manipulations, si on se laisse manipuler, si on se laisse emporter par le diable, on n'arrivera pas à se libérer, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression qu'on nous dit que là, la libération, elle est spirituelle. Clairement, ça commence par là. Oui, le pendu. Qu'on sache ce qu'il faut faire, mais qu'on n'arrive pas à se mettre en action. Alors, c'est un blocage de courte durée quand même, le pendu. Donc, c'est pas mal. Voilà, c'est pareil, si on n'arrive pas à bouger dans nos énergies, si on n'arrive pas à avancer, ben voilà. Oui, le roi de bâton à l'envers, clairement. Si on n'arrive pas à savoir ce qu'on désire, à être dans notre intégrité, ça ne bougera pas. Ou en tout cas, nous, on ne bougera pas, j'ai envie de vous dire. Ouais. Il faut savoir rester dans la différence par rapport à des tromperies, par rapport à des... Le 7 d'épée, c'est les tromperies, les trahisons, le vol, la perte. Ne pas être dans une impossibilité de décider, et plutôt être dans la fougue, la passion d'apprendre, de créer, de prendre le temps, voilà, calmer son feu intérieur, de mettre quelque chose de différent en terre, quoi, voyez. On a besoin de se recentrer sur nous, là, j'ai envie de vous dire, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Bon. Ouais, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous laisser ici, et je pense que là, les messages sont très clairs. Il faut se libérer à aller vers l'amour inconditionnel. C'est aussi se libérer soi-même, arrêter de jongler entre les situations, et planter quelque chose de différent en terre, là. La seule chose qui pourrait nous paralyser, c'est écouter les mensonges et manipulations, se bloquer soi-même, ou se sentir bloqué, parce qu'en fait, on a tout à fait le pouvoir de se débloquer. Et ne pas être stable au niveau émotionnel, et ne pas être dans notre intégrité. Vraiment, il faut être intègre, et savoir ce qu'on désire, et le matérialiser, quoi. Vraiment, ça, c'est quelque chose d'important. En tout cas, les choses se débloquent d'ici 15 jours, pour le coup. On a la paix, la colombe, après une situation qui a mis du temps. Alors, encore une fois, voyez, si on reste dans ces énergies-là, et qu'on ne va pas dans ces énergies-là, au lieu de prendre 15 jours, ça prendra un mois, j'ai envie de vous dire, à chaque fois, on décale, quoi. Mais là, le tirage est clair. Voilà ce qu'on pourrait avoir pour en gros. Voilà, les petits loups, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort, et puis n'hésitez pas à me faire du retour en commun. Ciao, ciao !